Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui à la base n'était vraiment pas prévu du tout. J'avais carrément prévu autre chose pour cette semaine. Mais suite à plusieurs conversations sur Facebook à propos des leurres pour aller en Guadeloupe, j'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo à ce sujet-là. J'en avais déjà fait une, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et en fait, les questions qui revenaient souvent, c'était alors quelle leurre utilisait pour pêcher en mangrove ou bien en rock fishing ou encore quelle canne utilisée, quelle moulinée et quelle badeline. Alors d'abord, on va répondre au niveau du matériel. Alors pour la canne, si vous allez en mangrove, prenez une canne qui est vraiment polyvalente. En général, 10-30 ça peut le faire pour la mangrove pour animer des chats de 9 cm à peu près pour pouvoir animer correctement des leurres dures. Et après, pour ceux qui sont un petit peu plus rock fishing, moi je conseillerais une 3-10 assez nerveuse parce qu'on peut toujours tomber sur des bonnes fiches ou des carangles qui sont vraiment des poissons vraiment puissants. Et à ce moment-là, il faut pouvoir les brider correctement. Donc ce qui va nous amener directement sur le moulinet. Donc je préconiserais minimum un moulinet taille 2500 pour avoir un frein suffisamment puissant et une bonne réserve de fils parce que, je le redis, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut très bien faire des petits poissons de 5-10-15 cm comme d'un seul coup on peut tomber sur une grosse carangles de 5 kg ou un brochet de 10 et il faut pouvoir le brider correctement. Et ensuite, pour le badeline, fluorocarbone, vraiment pas d'acier parce que vous allez voir votre nombre de touches vraiment diminuées ou alors ça va être que du barracuda. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche le plus. Donc fluorocarbone, 25-30 livres. Après certains montent plus haut. Ça dépend de quel poisson vous recherchez. Après effectivement, si vous cherchez le gros tarpon ou les gros brochers, là il faudra monter jusqu'à 80-100 livres et plus voir si vous cherchez les poissons records. Donc ensuite, on va passer tout de suite aux leurres. Donc pour les leurres de surface, le stick shan. Voilà, c'est le coloris pour la rivière. Mais il faudra le coloris que je vous mets juste ici. C'est vraiment une tuerie. Quand j'étais dans les magasins de pêche en tant que vendeur, on le vendait par 3 ou 4. C'est vraiment une tuerie. Son seul défaut, c'est vraiment la peinture qui s'en va très très vite à force à cause des dents des poissons ou alors des combats. Donc avec ça, vous allez pouvoir prendre tarpon, snook, carang, barracuda. C'est vraiment un leurre très polyvalent et qui nage très très bien. Ensuite, un leurre que j'affectionnais particulièrement là-bas, c'est le Spook Junior de chez Edone. Donc ici, on coloris transparent et jaune. Donc celui-là, d'ailleurs, il va falloir que je change les tris pour pouvoir m'en servir la saison prochaine. C'est un leurre qui m'a rapporté vraiment beaucoup de poissons, que ce soit du tarpon, du snook, de la carang, du barracuda. C'est vraiment un leurre qui a vécu. C'est vraiment un des leurres que je préférais utiliser. Ensuite, vous avez toujours les incontournables popper. Donc là, le X-Rap de chez Rapala. Donc là, c'est du popper classique. Après, peu importe le modèle, il suffit juste en général de trouver la bonne couleur. Et puis, au niveau du bruit, ça en est un qui fait pas mal de bruit. Et c'est pas mal pour que les poissons ciblent leur dans les eaux teintées de la mangrove. A savoir que les sticks, vous pouvez très bien les utiliser en plage, sur les flats, sur les récifs de corail. Ça pourra déclencher l'attaque d'une carang éventuellement ou bien d'un tarpon qui traîne par là, d'un par exemple. Voilà. Bon, on va tout de suite passer aux poissons nageurs. Donc, pareil, yosuris. En coloris assez naturels. Donc là, c'est les yosuris 3D. C'est le modèle flottant, coulant pardon. Donc là, pareil, c'est un leurre polyvalent que vous pouvez utiliser partout. Donc, à prendre avec la petite bavette. Parce qu'en général, les eaux de mangrove, elles ne sont pas très profondes. Il ne faut pas que ça descende plus de 3 mètres. Parce qu'après, ça va racler le fond. Et donc, ça va servir à pas grand-chose. Ce sera plus pêchant. Voilà. Donc, quand vous choisissez votre leurre pour la mangrove, et en général les poissons tropicaux, vérifiez toujours la qualité des âmeçons triples. Il faut vraiment que ce soit des âmeçons triples de qualité et fort de fer. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des âmeçons qui vont s'ouvrir. Et vous allez peut-être perdre un gros poisson. Après, il arrive très bien que même les âmeçons renforcés, ils arrivent à les ouvrir. Ensuite, pour une pêche rapide, sur les flats ou même en mangrove, vraiment pour du power fishing, pardon, pour vraiment chercher le poisson actif. J'aime bien utiliser ce petit pencil. Et comme vous le voyez là, il y a l'hameçon qui est tordu, qui est bien tordu. Et je m'en servais principalement quand j'allais à la plage pour mettre un petit coup de leurre vite fait. Donc, c'est un leurre coulant. Donc, tout simplement, vous le laissez couler pour la profondeur de nage que vous voulez. Et ensuite, vous allez l'animer un peu en faisant des jerks. Donc, ça va le faire aller de droite à gauche. Et c'est un leurre qui m'a rapporté pas mal de poissons, surtout des orphees. Alors ça, vu que c'est des poissons qui restent en surface, ça, c'était celle qui mordait le plus. Donc, vous voyez, la peinture là, elle est vraiment, elle est vraiment partie à force de faire des poissons. Et les âmeçons sont vraiment de bonne qualité. J'ai fait pas mal de poissons avec, même si dans les derniers, il y en a un qui a quand même réussi à me l'ouvrir. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que je me suis retrouvé une fois à l'hôpital avec un trip dans le doigt. Il faut faire attention parce que c'est vraiment des poissons qui sautent beaucoup. Et même quand vous les prenez par la bouche, ils ont tendance toujours à se débattre. Et c'est là que l'accident, il peut arriver. Donc ensuite, au niveau des leurres soupes, comme j'ai dit dans la première vidéo que j'ai fait à ce sujet et je ne changerai pas, le chat d'absolution de Amazing Fishing en coloris jaune ou rose ou orange. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente dans laquelle je présente les absolutions, c'est vraiment celui, le leurre soupes qui m'a rapporté les plus gros poissons et le plus grand nombre de poissons. C'était vraiment incontournable. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation des chats d'absolution. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on passe tout de suite à notre modèle, toujours de Chad. Donc là, c'est le Ripple Chad. Voilà, je ne me souviens plus exactement du coloris, mais il est en 9 cm. Donc, c'est celui avec le dos noir et le ventre blanc avec les paillettes. Donc là aussi, c'est vraiment un petit leurre qui m'a rapporté pas mal de poissons, toutes espèces confondues. Snook, Tarpon, Barracuda, Carang. A savoir que là, je vous présente quelques modèles, mais après, vous pouvez bien sûr utiliser les vôtres. Je vous déconseille juste, quand vous allez en voyage de pêche, d'amener 25 pochettes de One Up, parce que pour le prix, ça ne sert vraiment à rien, parce que vous allez gaspiller des leurres bêtement. Il suffit qu'un Barracuda, il passe, il vous coupe la caudale, votre leurre, il est foutu. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Prenez des leurres qui coûtent moins cher et même au niveau des leurres dures. N'y allez pas, par exemple, avec un Asturie, un Z-Clo ou je ne sais quelle leurre encore à 25 euros. Très franchement, vous allez avoir beaucoup de chance de vous faire couper ou de le perdre et ça serait vraiment dommage. Après, si vous avez un leurre fétiche, n'hésitez quand même pas à l'emporter. Toujours dans les Chad, donc ça, c'est Mitro Chad en coloris Ayu. Donc là aussi, quand j'avais plus d'absolution, j'utilisais celui-là avec des têtes plombées de 5 grammes. Voilà, c'était vraiment un leurre pareil qui m'a rapporté beaucoup de poissons et que j'aimais particulièrement utiliser. Donc voilà, c'est du Chad classique. Ensuite, en finesse, j'aimais bien utiliser ceux-là. Voilà, les Soft for Play de Savagia en coloris naturels comme ça. Pareil, c'est vraiment un coloris et un leurre qui m'a rapporté pas mal de beaux poissons, notamment un gros snook où malheureusement, j'ai que la vidéo où je le relâche. Donc, je vous la mets également dans la description. Donc, c'est vraiment un leurre, pareil, qui ressemble vraiment à du poisson fourrage pour la Guadeloupe. Donc, un des leurres à avoir dans sa boîte. Ensuite, on passe à un leurre un petit peu particulier. C'est les Manic Shrimp de Savagia. Donc, tout simplement, c'est une imitation de crevettes parce qu'un mangrove ou alors quand vous allez sur les flats ou à la plage, il y a toujours des crevettes même si on ne les voit pas. Et les poissons, ils s'en nourrissent. Donc, pareil, à utiliser à vue quand vous voyez le poisson et à lui mettre devant le nez, en général, il ne va pas résister. C'est pareil, c'est encore un leurre qui m'a rapporté énormément de poissons, de toutes espèces. Donc, soit vous pouvez l'armer en tête plombée en passant par ici, par la tête et en faisant ressortir la hampe de l'hameçon au milieu du leurre. Ou alors, ici au niveau de la queue, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. La queue, en fait, vous avez un rond exprès pour passer votre tête plombée. Donc, ce n'est pas vraiment facile à armer. Mais ensuite, vous allez avoir une âge vraiment naturelle. Donc, c'est disponible en plusieurs coloris. Donc, ici, c'est la bleue. Vous l'avez également en marron, en gold, en phosphorescente. Et là, c'est la version 5 cm, 6 cm, je crois. Et il y en a encore des plus grosses. Ou alors, vous avez une autre marque qui fait ça. C'est DOA. C'est une marque américaine. Donc, les DOA shrimp. Donc là, vous avez jusqu'à une magnum, je crois, qui fait 12 cm, il me semble. Voilà. Donc, ensuite, ceux qui veulent pêcher en rockfishing, par exemple. Donc, ce sera pareil. Des shads de ce type-là, de type ripple shad. Je crois, c'est 5 cm celui-là. Donc, voilà. Des petits shads ou comme ici, les mille paires shads qui fonctionnent très très bien. Donc, en fait, il faut savoir qu'en Guadeloupe, partout où vous allez, vous avez possibilité d'attraper du poisson. Que vous soyez, que vous alliez à la plage, que vous alliez en, comment dire, en balade sur les ports de pêche, partout, partout, je dis partout, vous pouvez attraper du poisson. Il suffit juste de vous munir de votre canne à pêche et de 3 ou 4 leurres. Et c'est parti. Donc, quand vous allez à la plage, du moment qu'il y a des coraux, que ça fait des cachettes pour les poissons, vous risquez de tomber sur du poisson petit ou gros. Et après, dans les ports, il y a toujours des tarpons, des brochets, des carangles, des barracudas qui traînent. Et ensuite, en mangrove, là, par contre, c'est un petit peu plus spécifique. Il faut pouvoir les chercher, que ce soit en kayak ou en bateau, si vous avez la possibilité. Soit de vous faire guider, soit de louer un bateau. C'est vraiment le top. Et puis, un dernier leurre que j'aimais bien, le Bucktail Jing. Donc, là, c'était pareil, un leurre passe-partout pour voir si les poissons sont en activité. Donc, là, c'est le coloris blanc. Il y a le coloris Malboro qui marche très bien aussi. En plus, c'est des leurres que si vous êtes un peu moucheur, vous pouvez les faire vous-même. Donc, pareil, c'est un leurre assez polyvalent que j'aime bien utiliser. Donc, une dernière chose au niveau des têtes plombées. Donc, quand vous allez pêcher en mangrove, en général, il n'y a pas plus de 5 mètres d'eau. Donc, ça va de la tête plombée de 3 grammes jusqu'à 9-10 grammes. En général, pas beaucoup plus parce qu'ensuite, ça râcle le fond et ça pêche plus du tout. Pour le Rock Fishing, de 3 à 7 grammes parce que sinon, on est tout de suite au fond. Et là, par contre, on s'accroche régulièrement dans les cailloux et on perd beaucoup de leurres. Mais veillez toujours à avoir des hameçons forts de fer pour pouvoir vraiment brider votre poisson, pouvoir le contrer. Parce que c'est vraiment des poissons puissants. C'est des poissons de mer. Et ils sont même, ils sont beaucoup plus puissants que les poissons de mer en France. Et c'est vraiment top à pêcher. Donc, que vous soyez en light ou un petit peu plus... Enfin, montez un peu plus gros. Je vous conseille d'avoir une tresse au moins en 20 livres. Parce qu'il faut pouvoir brider le poisson et il faut pouvoir encaisser ses rushs. Donc, faites attention à avoir un bon compromis au niveau de la légèreté et de la puissance de votre ensemble. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez me parler d'autres choses, vous avez une présentation de leurres que vous aimeriez bien voir. Un leurre en particulier que vous aimeriez faire connaître. Je me ferai un plaisir de la faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501